Coucou tout le monde, je pense que vous reconnaissez cette magnifique statue, n'est-ce pas ? Teddy Riner, notre champion, un bel hommage à lui d'ailleurs. Vous êtes aujourd'hui au pays de la mémoire, nous sommes à Vieux Habitants. Vieux Habitants nous reçoit et nous allons voyager ensemble dans ETV en commune. C'est parti ! Alors moi, là je vois une chose, je vois du poisson là. Ouais, c'est des balaroux. Pardon, bonjour. Bonjour, c'est des balaroux. Des balaroux, ok, d'accord. Et en fait, tu les as pêchés ce matin ? Voilà, j'ai été pêcher avec mon père, tout ça. Ok. C'était sympa. Et la pêche est bonne avec les habitants ? La pêche est bonne, ouais. Il y a des hauts et des bas, on va dire ça. C'est vrai ? Qu'est-ce qui peut, quels sont les hauts, quels sont les bas ? Ben, la pêche c'est aléatoire, c'est en fonction du climat, en fonction des prises, voilà. Il y a plein de paradoxes. Donc voilà, c'est toi et ta chance. Ouais, et tu es chanceux ce matin, t'as été chanceux. Bon, on a fait d'autres vieux, on va dire ça comme ça, ouais. Bon, en tout cas, t'as un très joli sourire. Quel est ton prénom ? Yannick. Yannick, super. Et Yannick, toi, t'es devenu des habitants également ? Habissoir, ouais. Dans l'âme et dans l'esprit. Dans l'âme et dans l'esprit, waïe, aïe, aïe, c'est ça qui est bon. Et en tout cas, tu l'aimes ta ville, hein ? Et si tu devais me dire, je sais pas, dire à la caméra, à quelqu'un de venir s'installer à Vieux Habitants, comment tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour le convaincre ? Ici, on a la montagne, on a les rivières, on a la mer, on a les cocotiers, on a les gens qui sont chaleureux, on a du poisson frais. Donc n'hésitez pas. Mais c'est super, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup Yannick. Ça c'est bien. Et bon courage et bonne continuation. Yannick, y'a pas de problème. À bientôt. Bye bye. Bienvenue sur votre vol Air Model sous le vent. Nous vous demandons de respecter nos consignes de sécurité et votre commandant, c'est-à-dire moi, vous souhaite un très bon voyage. Donc là, nous sommes avec Loulou. Ben oui, Loulou, bonjour Loulou. Bonjour. Alors plus sérieusement, on va dire Louis. Alors Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Air Model sous le vent ? Bon, Air Model sous le vent, c'est une association qu'on a créée il y a 23 ans à peu près. Et puis, c'est une association qui est dirigée par la Fédération française d'aéromodélisme, la FFA. Et donc, on est là depuis, comme je viens de le dire, 23 ans. Et puis, tout le week-end, on se réunit ici pour passer un bon moment à piloter des petits avions comme on ne peut pas piloter les gants. Je vois qu'il y a plusieurs tailles. Un avion comme ça, en fait, il faut du temps pour, on va dire, comme celui-là. Il faut du temps pour le construire. D'ailleurs, vous les construisez vous-même ? C'est-à-dire qu'on construit une partie. Mais la plupart, on les achète d'usine. D'accord. Donc, c'est des kits qu'on vend. Donc, on met des moteurs dessus, on les assemble comme ils ne sont pas finis. L'assemblage n'est pas encore fini. Donc, on finit l'assemblage chez nous. Et on met les moteurs, les batteries ou bien le moteur thermique dessus qui va avec. Donc, c'est un choix très utile, pas très facile. Il faut bien connaître, il faut être bien quali pour le faire. Et qu'est-ce qui t'a donné en fait ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Pourquoi avoir une association justement pour d'aéromodélisme ? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui existe ? Donc, l'association, c'est obligatoire. Parce que pour avoir une licence, il faut avoir d'abord une association pour être partenaire de la fédération. Et ensuite, pour que la fédération vous délivre la licence et l'assurance. Parce qu'il faut savoir qu'il faut être assuré. Parce que c'est un peu dangereux. Ce ne sont pas des jouets. Je précise que ce ne sont pas des jouets. C'est surtout des aéros neufs. Il faut une grande connaissance pour les manipuler et tout ce qui s'en suit. D'ailleurs, je pourrais en piloter un ? Oui. Je vais en piloter un, moi, tout à l'heure. Il dit ça, mais il a le sourire un peu coincé. Il sent qu'il a l'attention. Il n'est pas sûr. Mais bon, il ne peut pas me dire non. Mais voilà. Mais super. Mais alors, du coup, comment on fait pour vous contacter si on a envie de venir ? Pourquoi pas dans l'association et tout ? MSV 971, sur le net. Et puis, il y a tous les coordonnées de ceux qu'on peut contacter dessus. Eh bien, super, mon Loulou. Donc, je pense que je vais piloter et je vais choisir un avion. Je vais prendre le gros là-bas. Le gros, gros, gros. J'ai le droit, hein ? Oui, oui. Sans problème. Comme quoi, on ne peut pas me dire non à moi. Pour moi, sans problème. Pour moi, sans problème. Allez, c'est parti. Allons voir ça. Aïe, 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 aïe. Vas-y, vas-y, viens, 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 viens. Aïe. Oh. Je suis désolée. Tu me dis ça maintenant, mais je t'avais dit que c'était difficile. Il fallait une période d'apprentissage. Je te l'avais dit. Maintenant, tu l'as cassé. Tu fais quoi maintenant ? Mais je ne sais pas, mais j'apprends maintenant. Comment on fait pour apprendre ? Mais il fallait me le dire parce que tu ne me l'as pas dit au début. Parce qu'apprendre ça, ça prend entre trois et un an. Waouh. Oui. Il y a des gens qui apprennent très vite, mais il y a des gens qui n'apprennent pas vite. Mais moi, je vais vite apprendre. Tu es fâché, Loulou ? Très fâché. Oh, bisous, mon Loulou. On ne peut pas être fâché trop longtemps avec moi. D'accord. Mais je te pardonne. Oh, je suis pardonné. Je suis pardonné. Merci en tout cas. Et merci à tous de nous avoir suivis sur ETV en commune. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que ETV se déplaît chez vous. L'équipe d'ETV en commune vient chez vous. Vient directement si vous avez des associations, si vous avez un don ou autre chose. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc les informations, les contacts qui s'affichent juste là. N'est ce pas ? Et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain vol. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501